On va parler musique à présent, avec chaque semaine une personnalité plutôt locale. Oui, politique en général. Et cette semaine, c'est bien politique d'ailleurs. Oui, c'est Henri Gibrayel, qui est député PSD Bouches-du-Rhône et conseiller général, qui s'est prêté au jeu de l'écoute musicale. Et oui, parce qu'il connaissait, non ? Vous connaissez, c'est le jeu musical, c'est pas ça. Non, non, pas du tout, pas du tout. Vous n'allez la connaître ? Musique de dessin animé japonais. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas le principe. On commence d'abord par lui montrer un clip sur vidéo. Et puis ensuite, on lui demande ce qu'il en pense. Donc, vous allez d'abord écouter sa réaction. Et puis, on va essayer de deviner ce qu'on lui a fait écouter. Regardez. Écoutez, magnifique. D'abord, c'est une très belle voix. Aussi bien les deux ont de très belles voix. Puis ces histoires d'amour magnifiques. J'aime ces histoires et ces chansons-là qui sont développées. Histoires d'amour, comme Céline Dion, etc. J'adore ces voix qui sont des voix charmeuses. C'est un clip magnifique, une chanson extraordinaire. Alors, une très belle voix. Une chanson extraordinaire. C'est quoi ? C'est une comédie musicale ? Non. Non. C'est quoi ? Une très belle voix. Ah bah, c'est à vous. Non, c'est une femme. C'est en français ou pas ? C'est une femme. Une femme française ou pas ? Une femme française. Ah. Jeune. Marseillaise. Marseillaise ? Ouais. Une femme. Je donnais beaucoup d'indicés. Alors, bon, Annalise, elle est excoise, mais ça peut être Annalise. Non, c'est pas elle. Donc, de son secteur ? Attendez, on va trouver, on va trouver. 16e. 15e. Saint-Henri. C'est Kenza Farah qui a sorti son quatrième album et qui sera donc en tournée bientôt. Et en plus, elle a sorti un duo avec Soprano. Ça s'appelle Coup de Coeur. Il y a eu un coup de coeur aussi, non ? Il y a eu un coup de coeur aussi, mais vous allez peut-être l'avoir aussi. Regardez. Yo. Salut. Quelques mois plus tard, le rêve devient un cauchemar. J'apprends que mon coeur de jour en jour s'affaiblit. Trop belle était l'histoire, je n'ai plus déjà pas toi. Il me faut un donneur au plus vite. Ma main, serre la foi. J'ai si peur. Reste auprès de moi, mon coeur. J'ai juré devant Dieu, de faire la guerre à tes côtés. Oui, de ne jamais déserter face à tes problèmes de santé. Bébé, sans toi, je ne suis rien du tout. La vérité, tu es cette chaise sous mes pieds. Quand une corde me tient le cou, Kenza, t'as toujours été le pansement de toutes mes plaies. Quand dans ma tête, c'était le feu, tu venais jouer les pompiers. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Tant que pas entre les médecins, pour toi, je ne me battrai. Jusqu'à ce que tu plaques. C'est notre ami Kenza Farah, featuring Soprano. D'ailleurs, ils sont dominés au Energy Music Awards, dans la catégorie meilleure duo francophone, aux côtés des bébés brunes, par exemple, 1789, et de section d'assaut. Donc, Energy Music Awards, ils tiendront d'ailleurs samedi soir. À Cannes, toujours. À Cannes, exactement. Toujours, comme d'habitude. Alors, est-ce que vous étiez au courant que peut-être, pour rétablir tout de suite... La vérité. Voilà. Kenza Farah avait dit qu'elle arrêterait peut-être sa carrière. En fait, elle continue, du coup. Vous l'aurez compris. Voilà. Voilà, c'était en décembre dernier, suite à une petite altercation avec Léa Castel à Martigues. Oui, c'est vrai, c'est l'histoire. Donc, il y avait une altercation entre les deux chanteuses. Suite à ça, elle avait annoncé qu'elle arrêtait sa carrière. Et puis bon, cinq jours après, finalement, elle a dit qu'elle continuait. Donc, tout va bien. Soyez rassurés. Elle continue et elle marche bien, donc, puisqu'elle est nommée avec Soprano pour les Energy Music Awards. Et elle sera en concert pour sa tournée For Love, qui est le nom de son quatrième album, un peu partout en France. Et vous pourrez la voir, vous, ce qui vous intéresse, je pense que c'est Marseille, à moins que vous ayez envie d'aller à Paris, à Bordeaux ou à... On peut voyager, hein. Oui, ça aussi. Elle ne va pas en station, un peu à la montagne. Non, elle ne va pas à la montagne, mais elle sera à Marseille-aux-Moulins le 8 février prochain. Voilà, et quant à Soprano, il sortira un album avec les psychiatres de la rime, en avril prochain. Je ne sais pas si vous aimez bien Soprano. Oui, quand même. Ça fera ? Oui. Vous aimez surtout Henri Gibrayal, hein, parce qu'il y a envie d'avoir ça, parce qu'il y a envie d'avoir ça. Et alors, à votre avis, il écoute quoi ? Parce qu'on lui a demandé ce qu'il écoutait en Louis Gibrayal. Je ne sais pas. Enrico Mathias ? Non, il n'écoute pas Henri Mathias. Il n'a pas parlé d'Henrico Mathias. Écoutez, il va nous le dire lui-même. Regardez. J'ai deux sortes de musique. J'aime beaucoup la variété française. Et puis, donc, la variété, c'était Beko, As-d'Avour, etc. Mais j'aime aussi les chanteurs modernes comme Thomas Dutronc, comme Benabar. J'aime beaucoup Céline Dion. J'aime ses voix, là. À la Nia, j'aime bien aussi. Voilà, je suis un peu divers. Puis, quand j'ai envie de m'évader, j'écoute du jazz, ou du Louis Armstrong, ou des fois de Billie Holiday aussi. J'aime bien. Et puis, bon, j'aime bien aussi les musiques un petit peu à la Jean Ferrat, Brassens, etc. Du relax, voilà, de la musique relaxante. Mais j'aime un peu toutes les musiques. J'aime aussi le rap. J'aime beaucoup le reggae, tout ça, voilà. C'est génial. C'est génial. C'est parti, j'aime tout. Oui, oui, elle a des goûts très éclatiques. Et puis, très, très fournie. Elle aime tout. Jean Ferrat, Céline Dion. Qu'est-ce qu'il y avait ? Le reggae. Et le rap, le rap. Il est très, très ouvert. C'est bien, c'est bien. Et Henri Gibrayel qui ne s'interdit rien pour les municipales de 2014. Eh bien, oui. Voilà pour l'info politique. Merci beaucoup. Et musicale. Rosalie, elle...